Tout autre chose à présent, vous êtes peut-être l'heureux propriétaire d'un chien. Sachez que faire du sport avec votre animal, c'est bon à la fois pour vous, mais aussi pour lui. Un partenaire d'exercice idéal, moins fatigué, souvent plus motivé que vous. C'est ce que Jean-Marc Ganel et Maude Petit-Jauvet sont allés constater au Parc Floral de Paris, où se tient ce week-end le plus grand salon en France dédié aux animaux de compagnie. Les pattes et les pieds sont coordonnés. Voici le dog dancing. Une pratique mise en lumière dans la France a un incroyable talent il y a 5 ans. Le résultat d'une année entière de travail entre Emma et son berger australien de 6 ans. Tous les jours, toutes les semaines, on apprend des nouvelles choses. Il faut alimenter ce jeu, ce travail, cette complicité en apprenant des nouvelles choses régulièrement. Un travail quotidien, accessible à tous grâce à des petits exercices expliqués par de nombreuses influenceuses canins, comme Olivia. C'est vraiment important de travailler autant de physique que le mental pour que le chien soit épanoui. En fait, il a vraiment besoin de ça. Rester dans le canapé toute la journée, pour lui, ce ne sera pas bénéfique. Danser avec son chien, même s'il y déplait, tous ne s'en sentent pas capables. J'inspecte beaucoup, moi j'ai un chihuahua, il ne m'écoute pas. Plus grand public, la course à pied ou le VTT avec son animal. C'est parti.